Bonjour, nous sommes le lundi 7 janvier, c'est la Minute Actu. Peut-on parler du mariage pour tous à l'école ? Certains reprochent au ministre de l'éducation de vouloir raviver la guerre scolaire entre public et privé. Après avoir demandé au recteur la plus grande vigilance concernant ce débat dans les établissements catholiques, afin qu'il n'alimente pas l'homophobie, Vincent Péillon réaffirme sa responsabilité de ne pas importer à l'école des débats qui doivent avoir lieu dans la société. Une manière de calmer le jeu avant la prochaine manifestation dimanche des opposants au mariage homosexuel. En Chine, on se dirige vers l'abolition des camps de rééducation par le travail, créé sous l'air maoïste pour traiter les petits délinquants, et vite étendu aux voies dissidentes. Le Parlement pourrait décider en mars de la suppression d'au moins 350 camps dans lesquels on peut enfermer des hommes jusqu'à 4 ans sans procès ni possibilité de recours à un avocat. Aux Etats-Unis, où le contrôle des armes fait de nouveaux débats depuis le massacre de Newton, l'administration Obama verrait plus loin qu'un simple retour à l'interdiction des armes d'assaut. Selon le Washington Post, la Maison-Blanche envisage d'imposer des vérifications globales sur l'identité et l'équilibre mental des acheteurs, et la création d'un fichier national de suivi des armes, bien plus performant que l'actuel fichier du FBI. Le ministère de l'Écologie prépare un plan visant à doubler la production d'énergie solaire. Selon Delphine Bateau, les petites installations photovoltaïques, utilisant des panneaux fabriqués en Europe, bénéficieront d'un tarif de rachat bonifié de 10%. Rendez-vous demain pour une nouvelle Minute Actu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada